Ciao a tutti, ciao ragazzi ! Aujourd'hui sur Nouveau Respire, on va parler du 21 mars. Le 21 mars en Italie, c'est un jour hyper important. C'est un jour de recueillement, mais c'est aussi un jour de réveil des consciences. Alors, pour tout savoir sur le 21 mars en Italie, c'est parti, c'est tout de suite ! Bienvenue sur Nouveau Respire, ciao a tutti, moi c'est Corinne, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais des gros mimis d'amour aux anciens. Ici c'est une chaîne où on parle d'Italie, de culture italienne, on s'intéresse à toute l'Italie dans sa globalité, toute sa richesse, que ce soit du cinéma, de la musique, de la littérature. Bref, on s'intéresse à l'Italie parce que c'est un pays qu'on aime. Je vous invite à liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne. Je vous invite à me laisser des petits commentaires, moi je publie une vidéo chaque vendredi. N'hésitez pas à me soutenir, ça fait toujours plaisir ! Le 21 mars en Italie, c'est la giornata nationale della memoria e dell'impegno in ricordo delle victime e delle mafie. La journée de la mémoire et de l'engagement en souvenir des victimes des mafias. Effectivement, pas la mafia, mais les mafias. Je vous rappelle qu'en Italie, il y a plusieurs mafias. Il n'y a pas que la cosa nostra, celle qu'on connaît le plus dans les médias et aussi dans les films américains, par exemple Il Padrino. Le 21 mars en Italie, ne concerne pas seulement les personnalités publiques qui ont lutté contre la mafia et qui ont payé de leur vie. On pense par exemple aux juges anti-mafia Falcone e Borsellino, mais aussi on peut penser au général Carlo Alberto della Chiesa. On peut aussi penser aux journalistes Pepino Impastato. On peut penser aussi aux prêtres Don Pino Poulisi. Tous ont perdu la vie pour avoir défendu des idéaux et des valeurs de l'égalité. Cette journée de la mémoire, c'est aussi une journée pour les familles des victimes, les femmes, les hommes, les enfants qui ont perdu la vie dans des circonstances tragiques. Ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, où ils ont été victimes de guerres des clans et de vendettés, de vengeance. A l'origine de cet événement, il y a une association créée en 1995 par un prêtre catholique qui s'appelle Don Luigi Ciotti, pour défendre les valeurs de liberté, la justice sociale, la recherche de la vérité, et une société démocratique fondée sur l'égalité. Cette association, l'Ibera, œuvre beaucoup depuis de nombreuses années, va dans les écoles, propose des parcours didactiques, organise des camps l'été pour travailler sur les terres confisquées aux mafieux. Il y a vraiment beaucoup de choses en Italie avec cette association. Et cela a poussé l'État à reconnaître officiellement la journée de la mémoire en 2017. Cette année, toute l'Italie va fêter la Giornata della Memoria, dont c'est la 28e édition, et dont la manifestation nationale se déroulera à Milan. La Lombardia, la région de Milan et la ville de Milan, sont depuis longtemps des terres de prédilection pour la mafia et pour la corruption, en raison des nombreux mouvements d'argent qui sont liés à l'industrie et à la finance. Je vous rappelle d'ailleurs que la bourse en Italie, le siège de la bourse en Italie, n'est pas à Rome, mais est à Milan. Choisir Milan, c'est aussi une façon de dénoncer les connivences entre la mafia, la politique, la finance et la maçonnerie. Le slogan de cette année est « è possibile », c'est possible, pour nous rappeler qu'il ne faut rien lâcher, qu'il est possible de venir à bout de cette criminalité organisée, qu'il est possible de changer les mentalités. L'Omerta, la legge del silenzio, est encore très présente en Italie, et les gens ont peur de collaborer avec la justice, ont peur de s'opposer aux mafieux. « È possibile », c'est un message d'espoir pour rappeler aux citoyens italiens que l'on peut sortir de ce système, de cet État dans l'État. Il ne faut rien lâcher en mémoire de toutes ces victimes et de tous ceux qui se sont battus pour nous. Cette année, il y a trois temps forts. Le lundi 20 mars, il y a un moment de recueillement avec les proches des victimes. Et il y a une veillée interreligieuse, une veillée de prière. Le mardi 21 mars, il y a le cortège national, il y a aussi le temps de lecture, où tous les noms des victimes de la mafia sont égrenés. Cela est suivi d'un temps de réflexion et de témoignage des proches. Dans tout le pays, le 21 mars, c'est donc un moment de recueillement, de réflexion, de rencontre autour des familles des victimes de la mafia. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501